C'était un photojournaliste expérimenté, un reporter habitué des terrains de guerre. James Folley, 40 ans, travaillait pour plusieurs médias dont l'agence France Presse et le site d'information américain Global Post. Il avait fait ses classes à l'université de Northwestern dans l'Illinois aux Etats-Unis. Ses premières expériences de conflit, il les fait en travaillant auprès de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Mais rapidement, le reporter veut être autonome et au plus proche des populations au Moyen-Orient. En 2011, il est capturé en Libye avec d'autres journalistes, 44 jours de détention par des soldats fidèles au régime de Muammar Gaddafi. Pendant les 18 premiers jours, personne ne savait s'ils étaient encore vivants. Nous y sommes allés pour témoigner de ce qui se passe au front. C'est très important dans ce genre de guerre de voir si ce que disent et ce que font les rebelles est vrai. Donc c'est important d'y aller et de confirmer, puis revenir pour le dire à nos agences. Cette expérience de la captivité n'effraie pas le reporter qui repart rapidement sur le terrain, en Syrie cette fois. Selon plusieurs témoignages, il aurait été enlevé par des hommes armés dans le nord-est du pays le 22 novembre 2012, alors qu'il couvrait le conflit syrien. Il a été vu pour la dernière fois à Binesh et était détenu avec des dizaines de journalistes capturés en 2012 et 2013 et pour la plupart indépendants, donc sans le soutien d'un média. Sa famille, qui avait lancé une campagne d'information, n'avait eu aucune nouvelle depuis. Son assassinat a été revendiqué ce matin par l'Etat islamique, un groupe de djihadistes issus d'Al-Qaïda, en représailles aux frappes aériennes américaines qui les bombardent dans le nord de l'Irak.